Salut tout le monde c'est Squel, aujourd'hui on se retrouve sur FTL Faster Than Light Alors avant de commencer, donc si vous n'avez pas vu ma première vidéo où j'expliquais un peu le concept du jeu, comment on jouait tout Je vous invite à aller voir la vidéo, donc c'était pendant mon top 5 de l'année 2014 où il est arrivé facilement premier Parce que c'est vraiment un gros gros coup de coeur ce jeu Et aujourd'hui on va commencer une petite aventure, alors même si ce n'est pas un let's play, donc il n'y aura pas des épisodes réguliers Mais on continuera à chaque nouvel épisode, mais moi du coup ça va me forcer à ne pas jouer au jeu puisqu'il n'y a pas plusieurs sogan, il n'y en a qu'une Donc voilà, la musique ne devrait pas être trop forte, je vais peut-être baisser encore un peu Et bon on est parti Alors pour cette aventure là, on va jouer, qu'est-ce qu'on pourrait jouer ? Alors ça c'est vraiment le vaisseau gratuit comme pas possible Mais en même temps il me ferait kiffer Mais pour ça on va jouer en difficile Pour le beau jeu Donc on a bouclier, moteur, oxygène, 4 slots d'armes, ce qui est pas mal La main de baie, le pilotage, les capteurs et les portes, on a deux humains, un zoltan qui fournit de l'énergie Mais qui a moins de vie et qui explose en mourant, ce qui touche tous les membres d'équipage à côté Et le mantis qui est le combattant du jeu, plus rapide, mais qui répare vraiment lentement Donc voilà, on fait le joueur difficile avec le contenu avancé, on est parti Alors d'emblée on va déjà activer les trucs, le tir automatique Le mantis au niveau du bouclier, ça pourrait pas forcément kiffer Mais bon on va le laisser là pour l'instant, on enregistre Et c'est parti, alors Il peut y aller à ces endroits là Je sais pas, forcément, on va faire ça Parce que ça permet d'après De faire des trucs un peu meilleurs Alors Les capteurs révèlent un grand champ d'astéroïdes près d'ici Les scanners de courte portée découvriront peut-être du matériel utile pour le rechargement du propulseur FTL Alors si j'explore le champ d'astéroïdes, j'ai des chances de trouver des scraps et tout Mais j'ai aussi des chances de faire toucher le beau jeu Et je trouve 4 missiles et 15 scraps Ce qui est plutôt cool pour commencer Donc évidemment on optimise les sourds Et premier ennemi Qui a un lance-missile Hop et hop Donc le lance-missile devrait sûrement taper avant moi Ouais c'est ça Mais il vient de s'éteindre Donc c'est parfait Hop Le lance-missile n'en reviendra pas Donc je pense que c'est bon Ah il a loupé Donc dans ces épisodes on fera un monde par un monde Pour éviter que ça soit des épisodes très très longs et tout Mais je pense que déjà ce sera pas trop mal Ouais donc ce sera pas des épisodes réguliers Mais je pense que ce sera le soleil Avec un truc en plus Ça va cramer Ah mince Faut que je l'aide à retirer Du coup c'est peut-être plus les armes maintenant qu'il faut Hop et non Maintenant ça flambe Bon ça peut aller encore Hop On ouvre tout pour que l'oxygène passe Et ok Euh toi va dans la mode B Alors du coup oui comme il Comme il Il donne de l'énergie à un endroit Et finalement il faudra que je réactive à chaque fois Euh oui par contre il faut qu'on style On va essayer de se cramer la gueule pour rien Ah en écoutant leur conversation il semble qu'ils aient besoin de prendre possession d'un vaisseau ennemi sans l'endommager Intrui ou pas Descadre rapidement vos vaisseaux et vous avez vu que vous n'êtes pas suffisamment équipé d'accord Ils s'en foutent Ok vous voyez quand il va passer dans les boucliers à chaque fois il faudra que je les réactive et tout Ce qui peut être assez galère Euh en période de combat Euh Attends encore un lance-missile quoi Et ils ont un truc de hacking que j'ai vu Non pas ça Non Le lance-missile est pas tombé Il va encore se lancer voilà Ca touche les capteurs Décidément l'humain va Il va pas mal taffer là Ok Hop Et revenez à vos places Ok Euh Par contre je prends beaucoup de dégâts mais pas grand chose quand même Donc là on a le magasin Donc là on a le magasin Euh alors qu'est-ce qu'il a ? Le DP, la batterie, le hacking, la base de distraction, couture de mémons, un bouclier, zoltant, la banque d'ADN, la DCA Qui est très pratique En plus qui demande 10 secondes seulement donc euh On va avoir deux lasers Et acheter la dernière Et acheter la DCA Et puis Bah de toute façon je peux pas acheter autre chose à côté donc euh Donc euh Non ce sera tout pour l'instant Par contre on va mieux Non d'accord Euh Est-ce que si je me mettais là ? Non ça je... Ok Donc Non je vais aller là La DCA va être très pratique Il va toucher euh Une zone Euh Et alors Enfin il ne peut pas Il a d'accord un burst laser 2 Euh Ou il me semble qu'il tire 3 salves Donc on va faire euh On va faire hop hop et hop Alors il tirera pas avant donc ça c'est un avantage Ça va être un avantage Mais il a quand même 13 secondes hein C'est pas trop mal Et c'est l'autre qui est... Ok Il a loupé un shot Ok Hop Reviens à ta place Bah alors En tant que le burst est pas remis en place J'ai plus rien à craindre pour l'instant Ok Quand vous avez des DCA2 avec le truc qui vous permet de charger automatiquement vos armes Je peux vous dire que vous faites un massacre C'est juste ouf Euh Verse laser 2 Il est à peu près pareil que l'autre Ah il a une TP par contre Il a une TP donc évidemment On reste TP Euh Le Mantis Allez Passons Donc le Mantis encore une fois Qui est le meilleur combattant du jeu Donc un Pi qui prend On aura désactivé ce truc avant Ok Euh Non c'est pas assez J'aurais pu demander à l'humain de... Ah une balise de distraction, j'ai gagné. Donc laisse info signal au début des secteurs pour retarder les rebelles d'un saut, ça peut être pas mal. Même si c'est pas forcément une priorité, c'est pas dégueu en soi. Ok. Hop, euh... Je vais tenter ça. On va voir. En tout cas là, si je fais ça, je pense que la vague sort... On va voir que ça peut être peut-être assez pillé. Ah non, pas de risque. Je vais pas prendre de risque. Les épisodes pourront être plus ou moins courts. Avec l'IEM, pour que ça soit terrible. Et ils ont tous des burst lasers, c'est bon. Hop, on va tout mettre d'abord sur ces armes. Alors ça, c'est une... Enfin, ça téléporte des bombes. Alors ça peut rater. Ok. Oh, nice. Moi j'ai pas mon bouclier mais lui perd ses armes du coup. Hop. Il y a qui va s'échapper. Donc quand il s'échappe, on vise le truc de pilotage ou le moteur. C'est bon. Hop. Et voilà. 3 décents, 17 décents. D'accord. C'est pas trop mal pour l'instant ce qu'on a. Le fait d'être difficile, évidemment, on gagne beaucoup moins de scrap. Ça peut être galère des fois. Mais bon. Vous voyez, j'ai bien fait. Le truc était en train d'être pris. Alors, cette zone montre des signes d'une bataille d'il y a quelques temps. Il y a des restes et parts de vaisseaux. Mais une station paraît être intacte. Se déplacer ou rester près de la valise. On va se déplacer. La station est en déroule. Vous trouvez une bête clonnage parce qu'elle est intacte. Mais rien d'autre nous semble être en état. On va chercher des scraps neufs. D'accord. C'est toujours ça de pris. Normalement, ça devrait être pris. Ça va être pour une quête, non ? Vous arrivez à la valise de détresse. Prenez une petite ceinture d'astéroïdes et trouvez un vaisseau avec des marquages pirates partiellement broyés entre deux grands rochers. Il doit être allé illégalement miner la ceinture sans équipement à me prier. Essayez de déloger le vaisseau en tirant sur les rochers ou détruire et piller le vaisseau. Ce ne sont que des pirates après tout. On va tirer sur les rochers. Et on gagne deux décents. C'est 18 de scrap. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc la sortie. Alors. Un vaisseau rebelle attaqué. Accès au stock de stockage. De toute façon, il a absolument rien. Un truc laser et une bombe. Mais bon. C'est des combats très simples, ceux-là. Un mec sans bouclier et tout. C'est le mec en armes qui a une taille, oui. 19 scrap et un rayon halbarde. 3 d'énergie, alors c'est beaucoup trop, mais ça peut se vendre. Donc c'est pas dégueu hein. Bon, voilà pour ce monde. Alors, on va se taper au prochain secteur. Nebuleuse ou secteur civil. Un rouge, après rouge et après vert. Donc là, c'est deux nébuleuses après. Euh... Je pense qu'on va faire une nébuleuse puis un secteur rebelle après. Alors, on va voir s'il y a un magasin. Un flot évidemment retardé de... Enfin, la flotte est retardée de 1. Est-ce qu'il y a un magasin ? Non. Donc on va améliorer le vaisseau. Euh... Alors... On va prendre des boucliers déjà. Euh... Ça parait... Ça parait évident. Il faut améliorer son bouclier très rapidement. Donc là, on en a deux du coup, ce qui va être plus pratique. Euh... Alors regardez la vitesse des trucs. Là, vous voyez, ça mettra beaucoup moins de temps avec la halbar de là. Donc euh... Pour l'instant, on va laisser la halbar de... Jusqu'à ce qu'on trouve un magasin, mais euh... Ouais, à moins que ça change de rien. C'est juste euh... Moi je sais pas. Bref, euh... Bah moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Euh... On va aller dans le menu. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à laisser un j'aime et à vous abonner. Je vous dis à plus tard tout le monde. Salut !